Le mois d'août compte généralement parmi les mois les moins actifs pour la vente de propriétés, mais celui de cette année a tout de même réussi à enregistrer une légère hausse à Montréal par rapport à l'an passé. Charles Brandt est avec nous. Il est directeur du service de l'analyse des marchés à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Bon après-midi à vous, M. Brandt. Oui, bonjour. Êtes-vous surpris de ces dernières données? Je ne suis pas vraiment surpris. En fait, c'est un mois d'août qui renoue un petit peu avec le niveau de transaction habituel qu'on a observé au cours des 20 dernières années, donc qui s'inscrit dans la moyenne. Là, si on voit que c'est un mois d'août qui connaît une variation quand même positive, c'est parce qu'on se compare à un mois d'août l'année dernière où on a connu un fort ralentissement du marché. Alors c'est normal qu'on ait des variations positives par rapport à l'année dernière. En même temps, les taux d'intérêt sont plus élevés en ce moment qu'il y a un an à Tauvard. Absolument, mais le marché avait vite réagi à la première série de hausses de taux de la Banque du Canada de manière assez rapide parce qu'il y avait une situation où il y avait beaucoup de surchauffe et beaucoup de surenchère. Donc forcément, l'ajustement des prix s'est fait rapidement et au niveau des ventes, ça s'est fait tout aussi rapidement. Mais là, on voit que depuis le printemps dernier, le marché reprend de la vigueur tranquillement et renoue avec donc une activité un petit peu plus normale et un peu plus, je veux dire, comparable à des niveaux historiques. On en voit davantage des pancartes à vendre actuellement et pourtant, si l'offre est plus importante que lors des dernières années, le prix médian a connu aussi un bon 7 % pour les unis familiales, on parle aux alentours de 561 000, 3 % pour les plexes et 2 % pour les copropriétés. Donc l'offre est plus importante, néanmoins, il y a une hausse du prix médian. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, l'offre est légèrement plus importante. C'est vrai qu'on voit une augmentation des inscriptions en vigueur. Mais disons que l'accélération, enfin l'accumulation des propriétés sur le marché se fait à un petit rythme. On reste à des niveaux de propriétés disponibles sur le marché très, très inférieurs à la moyenne historique, par contre. Et donc ça, ça crée des conditions qui sont encore très favorables aux vendeurs. Et c'est pour ça qu'on observe quand même un certain maintien des prix, même une progression des prix. Alors là, même phénomène que pour les ventes, on se compare à une année dernière, à un mois d'août de l'année dernière, où les prix avaient quand même corrigé à la baisse. Et donc c'est pour ça qu'on observe des hausses de prix. Il ne faut pas se laisser trop tromper par les chiffres. Et d'ailleurs, au cours des prochains mois, on devrait continuer d'observer des variations plutôt positives, parce qu'on se compara à une fin d'année où l'activité avait beaucoup plus baissé et où les prix avaient baissé aussi. Le marché de Québec enregistre une nouvelle fois des performances supérieures à la moyenne nationale. Qu'est-ce qui se passe à Québec? Toujours la même histoire. À Québec, les facteurs, les fondamentaux économiques sont très favorables. Le pouvoir d'achat des ménages est supérieur à celui de Montréal. Pourquoi? Parce que le prix des maisons est moins élevé. Donc, il y a une capacité et une moins forte sensibilité à la hausse des taux d'intérêt dans ce marché-là. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine résilience à Québec qui devrait quand même se poursuivre. On va suivre ça de près. Charles Bren qui est avec nous, directeur du service de l'analyse du marché à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.